Maurice, c'est Maurice. Il est unique. La première fois que je suis arrivé dans le groupe, on partait en stage à Mayork, en stage de reprise. Et à la douane, on a attendu Maurice jusqu'à ce qu'on est parti prendre l'avion, parce que Maurice n'arrivait pas. Et ce jour-là, il a raté l'avion. On n'a pas un stage où il n'est pas en retard. Maurice, c'est tout ou rien, de toute façon. Patard ! Viens de l'autre côté, là-haut, là-haut ! Il est beaucoup en retard. Il est à son rythme, quoi. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de pensée cachée, il n'y a pas de calcul. Il a un petit côté enfant. Dire que Maurice est perché, je pense que c'est un euphémisme. Dans sa façon d'être, il est hyper divertissant. Tu aurais une boîte de pop-corn, tu le regardes la journée, tu es au cinéma. On a essayé de te le dire à peu près trois fois. Ah bon ? On a lâché la perte. C'est quoi ? Vous l'appelez, vous lui parlez. Il ne vous entend pas. À l'entraînement, il est tout le temps 10 mètres devant nous, jamais dans le groupe. Pas parce qu'il ne fait pas attention au groupe. C'est un phénomène. À des moments, il nous fait beaucoup rire. Et à des moments, il nous exaspère. Il est complètement dans son monde, mais il est aussi investi à 100% sur sa performance. C'est un physique hors du commun. C'est parmi les plus gros moteurs du monde, que ce soit en comparé avec les cyclistes, avec Indy Rennes, avec Jornet. Donc voilà, Maurice, il n'a vraiment rien envie à ces gens-là sur le plan physiologique. Vous, vous avez votre poumon droit et votre poumon gauche. Lui, il en a un autre. C'est certainement un défendeur qui skie le mieux techniquement. Donc ça a un côté inspirant. Il est capable de repousser les limites de l'effort. Il a peur de personne. Il craint personne. Et voilà, Maurice a quand même un côté franceur sans calcul. Mais je crois que dans ce Money Time, c'est ce qui peut lui permettre de gagner.